Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à Elden Ring. Donc pas jeu de société, mais jeu vidéo, tout simplement. Du coup, par rapport à la précédente vidéo que j'avais fait sur Elden Ring, il est temps de faire un petit peu, pas un bilan on va dire, mais vous montrer un peu où j'en suis par rapport à la vidéo précédente et comment j'ai joué au jeu comme un gros cochon avec différents personnages, voilà. Donc j'ai 4 personnages à vous présenter, les deux derniers je les ai montés parce que j'ai trouvé les builds assez rigolos, mais je ne pense pas aller plus loin avec eux, les deux premiers par contre me plaisent vraiment beaucoup. En termes de jeu sur celui-là, c'est le premier que je vous ai présenté sur la chaîne, je suis à 30 heures de jeu, les autres 10, 7 et 14. On va commencer par les deux derniers, qui est un personnage sans pouce en force. J'ai trouvé un build sur internet très rigolo, avec un peu à la gâte de Berserk, une grosse épée à deux mains et tout. Voilà, un gros espagnon qui tâche. Et comme je suis quand même quelqu'un de très 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 mauvais, il me faut quand même un bouclier. C'est pour ça que ce personnage-là, j'ai galéré à le monter, que ça m'a pris du temps en fait, niveau 50, alors que j'ai à peine battu le premier boss Margit, j'ai fermé des géants comme un gros cochon, pour avoir 35 de force, à savoir le minimum je crois pour porter l'espadon. Encore l'espadon c'est 31 de force, mais j'ai monté la force pour faire plus de dégâts. Et avoir suffisamment d'endurance pour pouvoir porter l'armure, le casque de la dépouille royale, et le bouclier en cuivre, qui offre une défense, une grosse défense physique. Également, le talisman porte le talisman à tortue verte pour améliorer les résistances, pas les résistances, améliorer l'augmentation de la récupération d'endurance, et surtout le talisman de la hache qui augmente les attaques chargées. Attaques chargées, c'est ça. Donc on t'est comme ça. Ceci est une attaque chargée. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très 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 lent. C'est espadon, mais j'adore vraiment le concept. Et surtout ce qui fait beaucoup de dégâts avec ce personnage-là, c'est ça. C'est espèce d'attaque là. Alors on va aller voir les géants ici pour montrer un peu ce que ça donne. Hop, comment le mètre de guerre. Donc il y a tout un process pour aller chercher cet espadon. On va le chercher en Caelid, qui est ici. Là, j'ai passé beaucoup de temps à aller le chercher ici, dans ce château-là, le Fort Gaël. Donc c'est à la limite. Donc du coup, c'est pas... T'es pas hors zone. T'es pas trop hors zone en fait, en début de jeu. Mais juste, j'ai tenté d'y aller au départ sans bouclier, sans rien. Et comme je suis très mauvais pour l'élipaterne et très mauvais en esquive, il a fallu que je m'équipe d'un bouclier en cuivre et d'une armure. Et donc tout ça, il a fallu que je montre mon endurance pour pouvoir le faire. Voilà. Donc on va les tous y aller voir les géants. Hop. Qu'est-ce que j'ai comme équipement avec lui ? Alors l'équipement, voilà, j'ai ça. C'est tout ce que j'ai. Et on va voir un peu les dégâts monstrueux que ça fait. Je ne pense pas que ce soit un personnage avec lequel je vais continuer à jouer. Du coup, même si l'esthétique me plaît, en tout cas la grosse arme, l'idée c'est qu'après je puisse porter celle-là. Voilà. Mais celle-là, je suis encore en charge moyenne, mais il faut 40 de force. Il me faut surtout 14 de dextérité pour la porter. Dextérité, je suis à 12, donc je suis pas loin. Et les 40 de force, je l'aurai en portant l'amas de main. Voilà. Mais si je porte l'amas de main, je ne peux plus porter mon bouclier. Et du coup, je ne peux plus me... Je ne peux plus me protéger des attaques. Comme je suis très mauvais pour faire des esquives. Voilà. Donc du coup, on a l'ascendroguer qui s'appelle Griffe du Lion et qui va me permettre de faire des attaques chargées d'enculés. Raté. Voilà. Voilà. 500 et quelques sur sa gueule. Tac. Voilà, on recommence. Et tu le termines tranquillement comme ça. En 4 attaques chargées, hop, tu bois une petite potion quand tu as fini. Tu arrives à tomber un géant. Donc je trouve ça très, 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 très rigolo. Et très, très, très puissant. Par contre, c'est peut-être trop puissant parce que je vous dis, Margit, avec cette attaque-là, Margit, je l'ai tombé en 4 coups. Il a pris 4 enchaînements comme ça. C'était fini pour lui. Voilà. Je vais attendre que la potion revienne. Hop, voilà. Donc c'est vraiment un build très sympa. Tout en force. Vraiment 100% force. Je prends une petite potion de soin. Mais il me manque quand même le fun dessus parce que du coup, j'ai passé mon temps à farmer pour monter mon endurance à fond. Après, peut-être que j'irai après. Voilà. Ça manque d'attaques à distance. Pour tout ce qui est monstre volant, par exemple. On a du mal à les avoir avec ça. Voilà. Mon prochain niveau, pour tout te dire, le prochain niveau, il est à... Je suis à 15 000 runes pour le prochain niveau. Donc il y a un peu de temps. Donc je ne vais pas continuer mon temps à farmer comme un cochon les géants. Mais c'était juste pour vous montrer. On va aller faire un tour après. Oh là là, je lui fais un gros coup dans le dos. Tac. Ça l'étourdit. L'avantage de cette arme-là, c'est que même avec une attaque normale comme ceci, ou comme ça, une attaque puissante, ça l'étourdit les ennemis. Les ennemis sont propulsés, sont étourdis. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver à avoir les chauves-souris qui sont assez... assez pénibles. On a deux d'un coup, si j'ai réussi à l'avoir. Hop. Tac. Voilà, on arrive à les avoir, mais ce n'est pas évident. Non, pas cette potion. On ne boit pas cette potion. Il n'y a pas. On va aller sur le dernier jambé, qui est là-bas. Là, on vise la jambe. Allez, hop, attaque. Et c'est un peu du one... Enfin, un bouton, quoi. Une attaque à un bouton, tu ne te poses pas de questions, tu fais ta roulade avant et tu défenses tout. Voilà. Donc, on va attaquer le... Donc, on a fait Margui te déchu avec ce personnage-là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme boss... Après, du coup, tous les boss qui vont être dans cette zone-là vont être des boss vraiment... de bas niveau, entre guillemets, pour ce personnage-là. En théorie, ça va défoncer. Tu vois, je n'ai même pas tout exploré. J'ai juste fait là pour aller récupérer l'épée, l'espadon, avec toutes les épées dans tous les sens. Je ne suis même pas sûr que j'ai fait la quête de Blade avec ce personnage-là. On va aller voir là. Le problème de jeu que j'ai avec ce jeu, c'est que je passe mon temps, entre guillemets, je passe mon temps à refaire, à refaire, à refaire des personnages. Je ne veux pas moquer mon chevalier, si ce n'est pas possible. Non, je ne veux pas. Je passe beaucoup de temps à refaire des persos parce que je vois des builds, ça a l'air sympa comme tout, sauf que ce n'est pas forcément des builds de bas niveau. Celui-là, il est... Si celui-là, il était à peu près de bas niveau, je ne vais pas vous... Je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas pris le site de grâce qui est ici. On va faire un tour un peu dans le château et voir un peu ce que donne ce build. On va parler à Coco l'Indien. Oui, ça, je suis d'accord. Ne pas passer par l'entrée principale. À chaque fois, j'eskime l'entrée principale. Je ne sais pas si on voit à travers les portes. Si tu n'ouvres pas la porte, là, il y a un nombre de gardes qui t'attendent. Là, c'est assez improbable. Donc, il faut passer par les côtés et par ici. Alors, il va voir. Sachant que l'épée, en plus, elle, a été upgradée l'équipement à déjà plus 4. Donc, elle fait quand même des gros, gros dégâts physiques et c'est scalé sur la force à B. Donc, plus tu as de force, plus tu fais de dégâts. Et plus tu portes l'épée, plus tu fais de dégâts. Plus tu portes l'épée à deux mains, plus tu fais de dégâts. Mais bon, vu que je suis encore une fois très mauvais en esquive, moi, il me faut une... Alors, il y a un egg qui est là-haut. Généralement, il me bute, lui. Donc, comment je fais pour l'éviter ? Je crois que je vais attendre qu'il m'attaque. Je vais mettre... J'ai une position avec mon bouclier et je vais attendre qu'il fonce sur moi. Fasse son attaque. Après, il va faire une esquive sur le côté, normalement. Voilà. Et là, alors, il m'a défoncé. Voilà. Un peu le problème, c'est que du coup, tu n'as pas de portée. Voilà. Pof. Pam. Voilà. Du coup, je suis bon pour prendre une potion. Donc, c'est un personnage qui n'a pas de magie. Enfin, je n'ai rien du tout pour me soigner, mis à part mes potions. On va prendre ce site. Voilà. Et ce... C'est de grâce ici. Alors là-bas, il y a des mecs qui lancent une alerte là-haut. Donc, pareil. Donc là, sans bouclier, je suis à poil. Donc, il faudra arriver à le tuer avant, malheureusement. Voilà. Deux d'un coup, bouclier, deux attaques. Il va me faire tomber l'enfoiré. C'est bon. Champignons. Et j'ai oublié de prendre un truc là-bas. C'est quoi ? Un bouclier rond entaché. Alors, le jeu rame un petit peu parce que comme je suis en train d'enregistrer en même temps, ça fait ramouiller. Ouais. Des runes dorées. Ça, c'est toujours bon à prendre. Là, on a deux petits bonhommes. Là, on va tenter de se les faire avec une attaque bien chargée, dégueulasse. Raté. Alors, toute la difficulté de cette arme-là, c'est d'arriver à gérer la portée de l'arme. Parce que les attaques sont tellement lentes, tu ne peux pas te permettre de rater une attaque. Et là, je sais que... Bon, je l'ai fait plusieurs fois à ce donjon avec d'autres personnages. Je vous montrerai après. Je sais qu'il y a lui là-bas, là. Une espèce de gros machin. On va essayer de le faire là. Voilà. Bam. Comme ça. Alors, le principe de cette attaque, également, surtout, c'est que tu ne peux pas être contré quand tu l'as fait. Tu peux prendre des dégâts, mais la roulade, on ne peut pas te la contrer. Donc, le coup va forcément atterrir si... Enfin, c'est vrai, si tu touches, quoi. Donc là, attention, ici, qu'est-ce qui se passe ? On connaît la fin des mecs qui balancent des boules de feu dans les tonneaux, là. Voilà. Je vais me faire défoncer. Heureusement, j'ai l'armure, là, qui me permet, quand je suis très bas en vie, de récupérer des points de vie jusqu'à un certain seuil. Voilà. Et maintenant, il va juste arriver à foncer. Alors, je vois qu'il reste en quelques tons d'explosifs. Je vais attendre qu'il les pète. Hop, je vais te tracer comme un gros cochon, là. Je fais ça, voilà. Une fois que tu es là, tu es à peu près safe parce que là-haut, lui, il ne t'envoie plus de bombe. Voilà. Alors là, du coup, je crois que là, la porte est fermée. Il faut une clé pour passer. Là, il y a un petit bonhomme à fouiller pour récupérer des dagues. Et ça, si je n'ai pas la clé, je suis embêté. La clé va se récupérer sur un gros chevalier en armure qui est au après. Donc là, on ne se précipite pas parce que forcément, là-haut, qu'est-ce qu'on voit derrière les bidons explosifs ? On a un mec, voilà, qui envoie des boules de feu dans les tonneaux explosifs. Une fois qu'on est près de lui, on peut le fumer. L'avantage, c'est qu'avec cette arme-là, tu fumes un peu tout le monde en one-shot. J'aime beaucoup, vous verrez, dans les autres personnages que je vais présenter, j'aime beaucoup les armes qui ont de la longe. Notamment une certaine albarde que j'utilise beaucoup sur mon personnage principal que je vais présenter en dernier. Alors, attends, là, je vais aller chercher ça. Par contre, je suis peut-être descendu un petit peu précipitamment. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce qui m'a agacé ? Lui, là-haut, qui m'a tiré dessus. Vous avez péri. Bon, c'est pas, on va recommencer. Tant pis si je perds les runes. De toute façon, 6 000 runes, effectivement, c'est chiant à perdre, mais bon, ça faisait la moitié de mon niveau, à peu près 6 000 runes, mais on va recommencer. On va aller les chercher. Et on va... De toute façon, du coup, je ne peux pas faire autrement que ça. Voilà, hop là, toi, t'es tombé, c'est très bien. Toi, ok. Punaise, ils font très mal. Je vais mourir. Je suis très mauvais à ce jeu. Voilà, ils se déchaînent sur moi. Du coup, mes runes sont perdues, ce n'est pas bien grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer directement jusqu'au chevalier pour obtenir la clé et montrer un peu la puissance de l'épée dessus. Et on fait un condamnation en changeant de personnage. Alors, bon... Voilà, hop, bouclier. Bouclier, j'ai dit, bouclier les gars. Voilà. Oh là 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 là. Ils font... Ils font... Ah, je suis remort. Bon, allez. Vous avez compris que je suis très très mauvais jeu. Et du coup, que ce build-là, en fait, dans ces situations-là, tu te rends compte que ça match, ça ne va pas aller pour moi, en fait. je me rends compte en jouant en vous le disant que ça ne va pas aller. je ne vais pas insister, je vais arrêter, ce n'est pas la peine. Comment ça ? On fait ça, hop, on va montrer un autre personnage. Donc, ce personnage, voilà, je me suis fait chier le monter pendant 7 heures pour finalement ne plus le... ne pas le jouer, en fait. Je pense. Mais c'était quand même une bonne expérience, ça m'a permis d'apprendre certains trucs. Et donc, je vais vous montrer les autres persos avec les joujoux et dans la prochaine vidéo, on va faire partie de ce jeu Flamassin. Donc, lui qui a 14 heures de jeu. Au départ, c'était censé être un personnage flamme noire et dagues. Et encore une fois, je suis très très mauvais avec les dagues, donc je ne vais pas faire ça comme ça. Donc là, je suis là aussi ici avec lui, donc j'ai la même armure parce que j'aime beaucoup cette armure, elle est facilement récupérable, elle est très utile. Toujours le même bouclier parce que pareil, il me faut un bouclier pour en défendre. Là, par contre, j'ai une lance qui me permet de faire des dégâts sacrés, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Donc, j'ai une allonge pas dégueulasse avec. Et l'idée de ce build, donc je suis parti sur un... L'idée de ce build, c'est d'avoir un bouclier et d'avoir plusieurs sauts pour faire des incantations draconiques. Donc, draconique, j'ai pu récupérer la flamme draconique qui fait ça, qui crache, qui vide toute ta mana et qui crache comme ça. Voilà. On va prendre ça. J'ai récupéré également en battant un autre dragon, le dragon du magma, la grippe du dragon. qui fait des gros dégâts, pareil. J'aime beaucoup. Ça, franchement, je pense que c'est un passage que je vais jouer parce que j'aime beaucoup l'idée. Au départ, c'est censé être un match flamme noir, mais la flamme noire, tu ne veux pas tout de suite. Donc, du coup, pour ces deux trucs-là, j'ai le saut du dragon de communion draconique qui va me permettre justement de renforcer tout ce qu'est incantation draconique et le saut des doigts en attendant un autre saut pour tout ce qui est incantation de feu. Je vais y arriver. X. Voilà. Il y a toujours mon petit bouclier en main gauche parce que sinon... Et j'ai cohabillé l'embrasement, une espèce d'un corps à corps qui fait énormément de dégâts. La boule de feu ardente et les flammes exaltées qui permet de faire beaucoup de dégâts de zone qui me fait fomenter une petite barre de folie que vous voyez au milieu là. Quand la barre de folie est remplie, on perd des points de vie. Mais ça me permet du coup d'avoir un mix entre dégâts de zone, bouclier et attaque à distance avec ma lance. L'idée, c'est d'avoir une lance basée sur le feu pour lui mettre des dégâts de feu après. Putain, c'est pas possible. On va prendre la boule de feu. Est-ce que je porte la boule de feu de lui ? Est-ce que sur lui avant ou pas ? Donc hop, fais voir. Allez, allez. Ah putain, c'est main droite. On va trop tard. Donc on va mettre le sceau là et on va mettre eux là. Et c'est parti. On crame. Par contre, ça me consomme toute ma... Maintenant, par contre, ça a une grosse, grosse portée. Donc hop, il tire avec des arbalètes s'il veut. Ça lui fait plaisir. Encore un coup, voilà. Et on l'achève tant qu'il va comme ça. Donc là, j'ai perdu des âmes. Et on va reprendre... Apparemment, c'est quelque chose qui est très, très, très consommateur de mana. On va prendre la grippe du dragon. On va voir un peu ce que fait comme dégâts à la grippe du dragon sur les deux qui sont là. Hop, main droite, grippe du dragon. C'est assez... C'est assez sympathique. Donc là, du coup, on va reprendre la boule de feu pour pouvoir les taber à distance ceux là-haut. Là, toujours. Hop. Donc on attend qu'ils envoient leur petite bombinette sur ça. Ça n'a rien fait. Voilà. C'est bon, ça a tout ouvert. Oh, attention, il y en a qui arrive. Voilà. Donc attends, je ne vais pas reprendre la boule de feu parce que du coup, une fois que je suis passé, ils ne font plus de dégâts. Je vais juste tracer là pour aller le taper lui. Voilà. Et ça. Donc la lance, c'est la lance de Yuri, je crois, que j'ai là. Hop. Hop. On fait attention à lui. Et on avance. une fois qu'il est. Donc attention à lui là-haut, là, tout à l'heure. C'est lui qui m'a tué, en fait, parce que j'étais trop gourmand par rapport à ça. Voilà. Et, je ne sais pas déjà que je chevalier avec lui, par contre, là, fais voir. Bon, c'est pas le chevalier, là, je vais quand même vous le montrer. Le chevalier, je l'avais défoncé, je crois, avec la flamme du dragon, ici, là. On prend le bon truc. J'ai plus de mana, donc ça va être un peu compliqué, je pense. Là, il y a un gros chevalier qui est caché ici. Putain. Là, qui est là. Ok. Je... Ok. Le focus n'a pas voulu se faire. Hop. 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 On esquive. On esquive. On esquive. On esquive. Tout ce qu'on peut. On serre les fesses. On serre les fesses. On va se mettre une potion de soin dans la musette dans pas longtemps. Et dès que j'ai une opportunité, je fais... Alors là, je suis sur le dragon. je ne vais pas faire le dragon, je vais faire flamme et dragon. Voilà. Flamme dragonique. Donc, on se regarde, on s'observe, on attend une ouverture. J'ai l'ouverture, mais il m'a défoncé avant. Je suis très, très mauvais. C'est pour ça que les personnages de type mage, mage corps à corps, c'est clairement pas pour moi. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et pourtant, j'essaye. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer. Vraiment. Je suis très mauvais en esquive. Voilà. En fait, l'idée, c'était d'arriver à les défoncer avant. Voilà. On va essayer de ne pas faire en sorte que lui sonne la charge. On va faire la boule de feu tout de suite. Ça l'a calmé, mais je crois que la boule de feu a sonné quand même. Oh là 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 là. Non, tu le regardes, s'il te plaît ? On va mettre autre chose. On va mettre... On va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre la grippe de dragon. Si j'arrive à la choper, voilà. Et là, hop là. Par contre, tu vois ça, c'est carrément comptable. Ce qui n'est pas le cas avec la double épée de tout à l'heure. Si je meurs, c'est pas grave. C'est vraiment histoire de... Voilà. Je vais vous montrer quelques attaques, mais ce n'est pas très pertinent. Allez, on va arrêter avec ce personnage-là. On va monter les... Mais c'est pareil, je pense que j'ai continué à jouer. Même si j'avais beaucoup le concept du personnage de flamme noire, d'attaque de la flamme noire en tant qu'atacin. Parce qu'en fait, en tant que sort, j'avais acheté... J'avais vu un build. C'est un peu le problème, c'est quand tu vois des builds. J'avais récupéré... Attends, je vais remplacer ça. Le fameux ténèbre qui me permet de jeter une zone de ténèbre autour de moi pour permettre justement de perdre l'agro, en fait, sur les monstres et de faire en sorte qu'il... De faire en sorte qu'il m'oublie et que je puisse après leur remettre un gros coup dans la musette. Voilà. Allez, on va voir. Donc là, pareil, ils montaient niveau 55 en 14 heures de jeu. On va faire beaucoup fermer les géants. Mais, bon, l'idée... Pareil, est-ce que je continuera à jouer ce personnage-là ? Je ne sais pas. Apparemment, du coup, ce qui est sûr, c'est que les deux autres personnages que je vais vous montrer, ce n'est pas ça que j'apprécie d'autant plus. Qui est celui-là. Donc, il n'est que niveau 46 pour 10 heures de jeu. Donc là, j'ai plutôt pris mon temps entre guillemets par rapport aux autres. C'est un espèce de mage tank. Donc, je suis ici. J'ai 10 000 runes. Combien il y a pour ça ? Ah ouais, on va aller voir un petit, tiens, un petit, rapidement, un petit géant pour voir un peu... On va aller voir un géant pour voir quel dégât du fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipement là-dessus ? On a le béton de météore, béton météorique et un Uchi Gatana magique, une épée basée sur l'intelligence. C'est quand même un personnage basé sur l'intelligence. Le bouclier, toujours de cuivre, qu'on chope au début, rapidement, qu'il faut cesse de force pour pouvoir le porter. qui a la capacité d'avoir la meilleure... Enfin, une défense physique de 100%, c'est qu'il va bloquer 100% des dégâts physiques. Et en armure après, du coup, je n'ai pas monté ma... Je n'ai pas monté ma... Ma mince, comment dire ? Mon endurance très très haut, du coup, je ne peux pas porter tout ce que je veux en termes d'équipement. Donc, je suis avec les équipements de base des Soled Godric du départ. Ça fait une espèce de personnage dégueulasse. Mais ce qui est intéressant à voir avec lui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai toujours le bouclier vingot, ça ne bouge pas. Et en main droite, j'ai le katana qui fait surtout cette attaque-là. L'Espanon de Karia. Flau ! Et je trouve ça d'une classe incroyable. J'adore. Et surtout, donc ça, c'est... Donc, j'ai également une autre arme qui permet de faire des dégâts sacrés avec une petite épée. Voilà. Très pratique contre les squelettes. J'aime beaucoup. Et le bâton météorique. j'ai plusieurs sorts appris. Au départ, l'idée, c'était d'avoir avec la tranche de Karia qui était ici, une espèce d'épée magique, encore comme ça. Et d'avoir un bouclier pour permettre de défendre en même temps que j'ai des attaques. Le truc, c'est que l'épée de Karia a quand même un petit... Je n'ai plus de magie. Un temps de latence entre le moment où tu demandes à le lancer et le moment où tu l'attaques. Il faut qu'il invoque, qu'il caste et après, il tape. Contrairement à une épée où il tape tout de suite. Donc, quand tu veux faire des attaques rapides au corps à corps, une fois qu'elle est lancée dans l'épée de Karia, ça va tout seul. Tu peux la spamer, ce n'est pas gênant. Par contre, tu ne veux pas faire d'attaque chargée avec. Mais il faut qu'elle se caste. Mais une fois qu'elle est castée, ça s'enchaîne. On va voir ça compter genre après. Donc, c'était la première idée d'avoir ce build-là avec ce bouclier-là plus ça. Et je me dis, comment est-ce que je peux augmenter mon bouclier magiquement ? Et j'ai été voir, il y a des sorts. Il y a un sort qui existe qui est le sort de bouclier dérui qui permet de rajouter la défense sur mon bouclier. Donc, du coup, là, mon bouclier est d'autant plus efficace. Donc, ça, c'est très, très bien. Comme ça, j'ai un gros build magie, tank magique, comme ça, avec, en dégâts, en dégâts, mon... ma tranchose de carrière ici, mon espagnon de carrière, j'aime bien faire du gros dégâts lourds comme ça. Voilà. Et mes dégâts sacrés si j'ai envie. Et surtout, en tant que mage, j'ai plus d'attaque à distance. Donc, les flèches du père des classes, c'est le sort que tu as au début. Une sorte de... Une sorte de... Une sorte à tête chercheuse. Tu le castes, il va droit sur l'adversaire, pas de souci. L'arc de Pierre et Éclat que tu as aussi au début, qui fait juste ça et qui permet de attaquer en zone plus d'un adversaire. Donc ça, c'est les 208 départs. Et, j'ai été récupérer le sort fronde qui a au moins trois gros cailloux dégueulasses. Alors ça, c'est un peu plus haut niveau. Ça, tu l'obtiens par ici, je crois. Il faut que tu ailles là, dans les grandes cristallines. Voilà, ça ne se fait pas tout de suite. Où c'est là-dedans ? Je ne sais plus. Viaduc de Varum, Sanctuaire Bestial, Tour de Lane. Non, ce n'est pas là. Parce que je n'ai pas la zone là-bas. Je crois que c'est par là que tu le récupères dans cette zone-là. Donc c'est une zone un peu haut level pour récupérer tout ça. Ça se fait. Et du coup, tu as quand même un sort. Alors, tu as quand même un personnage qui n'est pas trop pété, entre guillemets, mais juste ce qu'il s'il faut pour se faire plaisir. Et celui-là, j'aime vraiment beaucoup ce personnage-là. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne contre des géants. On va commencer avec le bâton qui est ici. Et on va lancer des gros sortes de front dans la tête du géant. Bon, zécaillou. Et là, normalement, en deux, trois coups, le machin, il est par terre. Voilà. Là, il est par terre. Et tu continues à l'acheter tranquillement. Bon, je n'ai plus de potion de mana, c'est un peu le problème. en espérant que ça suffise à l'achever. Je n'ai plus assez. Donc on va lancer. Ah oui, ça l'a tué. J'ai récupéré de la mana. Et on va juste aller se faire celui-là-bas, au corps à corps, sans cheval. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc on va mettre la magie sur notre bouclier. Voilà. Donc là, j'ai le bouclier magiquement upgradé. Et on va faire un gros coup. On va lui mettre un gros coup dans la tranche avec l'espanon de Caria. Simplement, il faut juste que tu apprennes à viser. Hop, là on esquive pour qu'on se les connaitre. Et bam ! Voilà, ça c'est plutôt balèze. Donc ça consomme beaucoup d'endurance par contre, de faire ça. Et je voulais juste vous montrer également après la tranche de Caria, un peu ce qu'elle fait comme dégâts. Donc c'est vraiment très 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 puissant. J'aime vraiment ce concept de mage tank qui tape avec une épée magique en fait. Est-ce que j'ai assez pour passer le niveau ou pas ? Peut-être pas la peine de vous montrer du coup le statut. Non, il faut encore en gérer. Donc on va laisser le dernier là-bas. Donc on voit encore que le bouclier magique est toujours actif. Donc pour être tranquille, je vais l'attaquer à la front de lui. Dans sa tête. Merde, ça une fois. Ça deux fois. J'ai pas ça lâché. Donc on fait, hop, on passe tout de suite en espagnon de carrière et là, vous portez un gros coup d'espagnon de carrière dans ta trogne. Et on peut même mettre un petit coup critique si on veut. Comme le katana quand même est une arme que j'ai upgradée au niveau 5, ça fait des dégâts basés sur l'intelligence, sur la force et la dextérité. Et j'ai 16 en force et en dexte et 21 en intelligence. Et donc c'est un personnage dans lequel je vais continuer à monter l'intelligence en fait. Tout simplement. pour continuer à faire des dégâts. Donc ça, c'est un personnage, je pense que je vais continuer autant les deux premiers, je vais arrêter des jeux. Autant celui-là me plaît beaucoup, beaucoup, parce qu'il a de l'attaque à distance pour tout ce qui est bête volante et bête de loin. Il a une attaque au corps à corps avec les différentes épées, que ce soit physique, avec mon épée et mon épée contre sacrée. Je ne sais plus quel était mon objectif sur celui-là en termes de sort. C'est quoi ce sort-là ? C'est quoi ? Ça, c'est la fronte bestiale. Il me faut de la foi, je n'ai pas assez de foi. Et là, c'est une incantation, ce n'est pas une sort. Donc ça, il faut un saut pour le lancer. Donc là, ma montée de niveau ici va se faire... J'ai 20 en vigueur, 20 en endurance, ce qui est très bien. Peut-être monter mon esprit pour avoir un peu plus de mana. Bon, non, encore ça va. Et encore, quoique les points de vie, je vais me montrer peut-être bien un maximum de points de vie. Mais on va monter l'intelligence à 22. Hop, encore un petit coup, histoire de faire encore plus de dégâts. Voilà. Donc je fais 250 avec mon arme, 216 avec mon arme et 51. Donc deux dégâts. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le, ça ne parle pas forcément. Mais voilà. Le truc, c'est qu'en fait, mon épée droite, elle est basée sur la foi. C'est juste que je l'ai mis un serment doré, enfin les sacrés, pour aller dans les catacombes. Et dans les catacombes, en fait, quand tu as l'arme et que tu la boostes avec sa centre de guerre avec celle-là, quand tu la boostes avec ça, déjà ça envoie un petit rayon ici, mais surtout que du coup, elle est... Oh merde. Ça, c'est chiant par contre que ça ne garde pas le buff quand tu fais ça. Ça permet de tuer les squelettes en un coup. Est-ce que j'ai une catacombe à vous montrer ? Catacombes des eaux noires. Il n'y a pas de catacombe funeste ici, quelque part. C'est des squelettes qu'il y a là-dedans, je ne sais plus. On va aller voir. Attends, j'ai toute ma mana. On va faire ça. On va upgrader nos boucliers. Voilà. Et on va prendre ça et on va voir sur quoi c'est des squelettes qu'il y a ici. Non, ce n'est pas des squelettes, c'est des petits diablotins. Donc, ce n'est pas ce que je cherche. Alors, du coup, les diablotins, on va les faire à l'éclat de pierre. Voilà. Hop, il y en a un autre. Je ne sais plus où. Mais ce n'est pas ce que j'étais venu chercher. Alors, j'étais venu chercher quoi ? Des squelettes. Où est-ce qu'il y a des squelettes ? Où est-ce qu'il y a des squelettes ? Putain, je ne sais plus dans quel catacombe. Je n'ai peut-être pas vu des catacombes avec des squelettes avec ce personnage-là, cela dit. Non, non, je ne sais plus. Là-dedans, ce n'est pas des squelettes. Il y a une catacombe dans lequel il y a des squelettes, mais pas dans celle-là. Je ne vais pas vous le montrer. Mais grosso modo, les squelettes... Ah si ! Ici, là. C'est des squelettes, mais bon, l'idée, c'est qu'ils ne sont pas dans une catacombe, mais normalement. Donc, on va remettre un petit coup de buff magique sur le nuclé. Voilà. Et on va mettre notre épée bénite ici. Alors, on va aller chercher des squelettes là pour montrer la différence entre avant et après. Alors, il faut que j'allais trouver un squelette. Où est-ce qu'il y a un squelette ? Ça va d'être un squelette, ça, là-bas. Je crois que c'est les squelettes. Voilà. Donc, les squelettes, ils apparaissent. Donc là, il est mort, le squelette. D'accord ? Hop. Et on voit un petit halo au sol, un petit halo... Voilà, ce que vous voyez, le truc bleu, là. Donc, ça veut dire que les squelettes, ils reviennent à la vie. Et donc, tant que vous ne les tapez pas, voilà. Une fois que vous avez fait ça, ils meurent. Par contre, si jamais vous laissez se relever, c'est fini pour eux. Voilà. Là, si j'attends qu'ils se relèvent, ils vont revenir. Le fait d'avoir une arme sacrée, donc celle-là, je vais faire ça ici. Je vais attendre qu'ils se relèvent. Et là, automatiquement, déjà, ça lui fait beaucoup de dégâts et il meurt directement. Ce qui fait que quand tu es dans les catacombes, en tout cas du début de jeu, c'est quand même très, très, très intéressant d'avoir ça. Pour ne pas être emmané par le repop des squelettes, parce que ça m'a déjà causé quelques tracas. Voilà. Donc voilà pour ce personnage-là que j'aime beaucoup, qui est un espèce de tank mage, quoi, avec... Ce qui m'a vraiment plu dans ce build, c'est le fait d'avoir cette épée de carrière ici qui te permet vraiment de faire des dégâts à tir à l'arigot et de garder vraiment une grosse partie tank avec le fait de pouvoir buffer mon bouclier de manière magique pour qu'il j'ai encore plus de résistance. Alors, sur le bouclier, on pourrait mettre, on pourrait mettre, bien évidemment, la sonde de guerre que j'ai sur le personnage, je vais monter juste après. Une sonde de guerre qui s'appelle bouclier rempart inébranlable. Le problème, c'est que tu ne veux pas combiner les deux buffs. Tu ne veux pas combiner celui du centre, j'ai l'impression, celui de la sonde et celui de la magie. Voilà. Donc là, ça dure un certain temps. Ça t'offre une grande résistance magique. Quand tu vas inventer sort... À moins de résistance aux dégâts du bouclier à ma gauche. Alors, je ne sais pas de combien ça augmente, la résistance. Mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce bulle. Alors, je n'ai plus qu'à maintenant de trouver une armure digne de ce nom. Alors, je ne vais peut-être pas la... Je peux. Je ne sais pas si je n'ai pas récupéré l'armure de... Non. Non, je n'ai pas récupéré l'armure de la dépouille. Le truc, c'est dès que je change quelque chose, tu vois, je... Ah, peut-être me mettre ça. Voilà. J'ai déjà peut-être d'un peu plus de classe comme ça, cela dit. Ce qui consiste quand même... L'équilibre compte quand même aussi beaucoup pour ne pas être... Voilà. Pour ne pas être trop embêté en termes de... Oui. J'aime beaucoup ce casque, mais du coup, je ne peux pas le porter. Enfin, je peux le porter, mais je suis en charge lourde. Ce qui fait que, du coup, en charge lourde, les roulades sont excessivement lentes. Wow, la manette tremble quand tu fais ça. Du coup, équipement alors celui-là, je trouve ce casque dégueulasse aussi. Donc, c'est pour ça, j'ai gardé mon casque de départ, mon chapeau de voyageur. Et du coup, voilà, ça me fait... J'aime bien ce look. Voilà. Et là, du coup, mes roulades sont un peu plus rapides, ce qui est quand même très, très important. Donc, avec ce build-là, pareil à Godric, le... Madrid, le premier boss, même Godric, le second boss, n'ont pas eu de soucis parce qu'en fait, tu balances des gros metteurs dans la tronche et après, tu vas les finir avec... Alors, je n'avais pas l'espadon en ce moment-là, je n'avais pas le katana, je l'ai cherché plus tard. Katana qui est quand même une très, très bonne arme et surtout, enfin, voilà, je lui ai piqué cette centre de guerre dessus et je trouve ça juste terrible. Je trouve ça énorme. Voilà. Donc, voilà pour ce personnage-là. Donc, vous voyez, pareil, lui, je ne l'ai pas fait... Enfin, on est resté dans cette zone-là, on n'est même pas allé par là. On a fait beaucoup de choses dans la zone mais il y a encore tous les donjons qu'il faut que je fasse avant de passer à la zone d'après. Et je vais vous montrer du coup mon personnage principal avec qui j'ai commencé le jeu, avec qui vous avez vu la première vidéo sur ce jeu. Alors que j'ai appelé comme l'autre, donc voilà, maintenant, j'appelle les personnages en fonction du type d'archétype que je vise. Voilà. Donc, lui, qui n'est pas au 49 pour 30 heures de jeu. Vous voyez que par rapport aux autres, 47 en 10 heures, 50 en 7 heures, 55 à 14 heures, là, j'ai rempli mon temps et je ne vais pas le rusher, en fait, celui-là. D'ailleurs, je suis en train tranquillement de terminer la première zone de faire tous les donjons ici. Voilà, j'ai quasiment fait tous les donjons de cette zone-là. En fait, l'un de celle-là, c'est quoi ? C'est Nécrolimbe. Voilà, j'ai tout Nécrolimbe à faire. Donc, j'ai fait tout ça. Tout ça, ça a été fait. Donc, j'ai été quand même pas mal là-haut ici pour aller chercher quelques objets au fur et à mesure de mes explorations. J'ai été là parce que du coup, on débloque le sanctuaire baissait assez rapidement. La tour de laine, ici, il y a un mémolithe qui permet d'avoir un sort en plus et on peut tuer un chevet qui crée plus qu'il y a assez facilement qui rapporte 42 000 runes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt à faire si on a la technique et la technique est assez facile à mettre en place. Et là, je pense que j'ai quasiment tout fait. Il y a juste ici dans le cimetière au commencement, vraiment au tout début du jeu, il y a un truc avec un mur de brume qu'il faut passer il faut claquer deux clés donc je les ai claquées il faut que j'allais faire ce donjon-là et je pense que j'aurais fait tous les donjons de la zone. Il y a des trucs que je ne l'explique pas c'est que j'ai encore des petites flèches ici de brillance pour me dire voilà, tu as un truc à faire dans la zone donc celle-là m'amène à celle-là qui amène à celle-là qui amène à celle-là le château ici j'ai déjà fait 3-4 fois le château et je ne vois pas ce que j'ai pu rater. Ce n'est pas bien grave. Oui, je vais le monter du coup ce personnage-là du coup il est équipé il y a plusieurs choses donc je suis parti sur un vagabond comme vous l'avez vu et je l'ai transformé en confesseur donc du coup j'ai une flamme de boule noire c'est une espèce de paladin bon je me sers un peu du feu noir quand même pour faire quelques dégâts à distance ce qui est appréciable mais ce n'est pas sa première attaque j'aime beaucoup le foudroiement c'est vraiment un personnage je vais orienter vraiment sur les éclairs et le soin je vous retrouve juste après excusez-moi pour cette petite coupure excusez-moi pour cette petite coupure on fera un montage du coup j'étais en train de dire que ce personnage-là je l'avais orienté vraiment enfin je voulais l'orienter sur des dégâts voilà des dégâts de foudre que j'aime beaucoup et surtout j'aime beaucoup cette lance voilà c'est une arme un petit peu lente plus lente que l'autre lance la lance de Yuri mais qui a une allonge assez incroyable et franchement moi j'aime beaucoup ça me permet de flinguer les monstres avant qu'ils arrivent au contact et j'ai le gros bouclier avec le sort rempart inébranlable qui dure je ne sais pas 5-6 secondes je crois maximum et qui me permet lorsque je prends une grosse attaque ne pas perdre d'endurance c'est déjà fini de ne pas perdre trop d'endurance on va voir ça sur un géant et c'est mon personnage principal en seconde arme j'ai l'épée l'épée c'est quoi ça l'épée droit scénariale une épée que tu récupères vraiment au tout début du jeu qui a la particularité d'avoir 110 en critique donc quand tu fais des attaques critiques en fait tu switch dessus ça fait beaucoup plus de dégâts et elle je ne l'ai mise sur aucune affinité aucune centre de guerre parce que je veux pouvoir du coup utiliser mon bouclier et sa capacité de rempart inébranlable mais surtout quand je switch sur mon seau je peux mettre je peux électrifier l'arme et du coup ça me fait une épée une épée électrique et j'aime beaucoup la gueule que ça donc soit l'épée soit la clé mort ça dépend des monstres que je rencontre mais généralement j'ai ce setup là qui n'allonge pas dégueulasse et voilà et ça dure un peu un peu longtemps ça c'est plutôt cool et je me suis vraiment orienté sur le buff d'armes avec ce personnage là également du coup j'ai le foudrement et j'ai un sort de soin pour me soigner donc il me soigne vraiment en fonction de ma foi de beaucoup de points de vie et la bénédiction curative qui va me permettre d'avoir un petit soin le petit halo autour de moi qui est ici un petit soin dans le temps ce qui est plutôt sympathique ça combiné avec le talisman j'ai toujours récupéré de l'arme bénite qui restitue progressivement des points de vie alors c'est peu mais ça restitue des points de vie voilà et plus le talisman de la tortue verte qui va me permettre de récupérer de l'endurance en guise d'armure j'ai claqué des sous des runes pour acheter l'arme de chevalier plutôt que celle de chevalier rang que j'ai au départ voilà c'est une armure qui est quand même beaucoup plus beaucoup plus efficace alors j'ai toujours celle de la dépouille royale que j'ai pas mis et j'ai un gros casque de citrouille qui m'offre beaucoup de résistance par contre qui pose énormément mais j'aime beaucoup la gueule que ça a t'as l'air vraiment d'un cornichon c'est une fois qu'on a tué le guerrier citrouille on peut obtenir ce casque donc on va aller voir ce qu'il se passe au niveau des géants alors au niveau des géants moi généralement quand je les combats ici j'utilise en termes de sort quand j'y vais pour les farmer c'est très très efficace donc je dégage je prends l'électrification et je prends vous voyez que j'ai beaucoup de sort avec lui je prends alors ça je sais pas ce que c'est ça je peux l'essayer je vais essayer ça je connais pas ce sort et je vais remplacer la flamme noire non je vais remplacer le foudrement voilà par ça je vais vous montrer ça hop le truc j'ai pas eu le nom la flamme exaltée qui est vraiment quelque chose de très 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 puissant contre les géants ils aiment pas du tout donc l'idée c'est quand tu fermes les géants à cheval donc tu penses bien à mettre ton arme ton arme donc là secondaire à une main à deux mains par exemple voilà du coup de pouvoir t'en servir à cheval donc on a arrivé sur les géants on va voir un peu ce que donne la flamme exaltée c'est très très puissant contre lui tu le fais une fois tu le fais deux fois hop il est stun et après tu l'achèves avec ce que tu veux la boule de voilà boule de foudre pour le terminer tranquillement hop un petit dégât un autre petit dégât et voilà c'est fini c'est assez rapide donc ce que je voulais essayer comme truc c'était cette fonte bestiale je sais pas du coup ce que c'est on va voir ce que ça donne alors fais voir ça fait quoi ça d'accord ça m'envoie des petits cailloux ok c'est pas d'accord ok ça construit pas beaucoup de mana mais bon alors l'idée c'était quand même de vous montrer un petit peu je vais mettre ma médiction locorative sur moi pendant qu'il me charge éviter qu'il me fasse mal je vais me barrer voilà ah il m'a fait mal c'est pas on va voir un peu du coup la régénération que m'offre le regarde ma barre de vue qui remonte tranquillement et là du coup là là il m'attaque avec toutes ces grosses attaques et je ne bouge pas d'un poil en fait avec ce build là bon évidemment il faut bien évidemment parer les attaques mais dès qu'il fait une attaque j'applique le rempart inébranlable et regardez mon personnage perd l'endurance certes mais pas un seul point de vie il fait des grosses attaques là bon il m'a il a passé mon armure parce que voilà hop et je ne perds pas de point de vie si je reste constamment armé comme ça je ne perds aucun point de vie face à lui et ça marche aussi face aux boss qui font des attaques physiques tu fais ça comme ça tu mets ta truc bon là il est passé par dessus et après ben tu ah ben là forcément je ne parais pas quand je l'ai attaqué non non attention par contre voilà il faut quand même faire gaffe et là du coup j'ai toujours ma bénédiction curative qui tourne et vous voyez mes points de vie qui remontent tranquillement donc bénédiction curative plus le talisman qui fait régène les points de vie je ne dis pas que tu n'es pas increvable mais tu as une capacité à te soigner et du coup la bénédiction curative continue à tourner en fait et c'est vraiment enfin et ça c'est mon personnage principal et j'adore jouer avec ce personnage là j'adore jouer avec ce personnage là j'adore jouer avec ce personnage là j'ai une espèce de de templier voilà templier templier vous voyez alors du coup effectivement le fait d'électrifier son arme est-ce que c'est nécessaire ou pas je ne sais pas je vais peut-être dégager c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup l'électrification je m'étais servi une fois contre un boss particulier qui ne craignait pas les dégâts physiques et sacrés mais c'est du voilà par contre du coup effectivement je vais peut-être la dégager alors je vais donc ça c'est sûr je vais l'enlever je vais remettre j'avais quoi ici je ne sais plus ce que j'avais je vais mettre ça boule de feu noir je vais la garder et mon fou droit il est au fou droit je vais garder fou droit et je vais mettre la boule de feu noir ici alors je me suis acheté deux autres sorts ici également alors je vais suivre qui sont mais bon il faut de l'intelligence pour les pour les lancer qui sont l'anathème et la lame d'ordre donc ça inflige des dégâts sacrés et ça imprègne l'âme droite en dégâts en sacré sachant que mes armes sont déjà sacrés l'intérêt est un peu limité mais je trouve que ça va bien avec mon personnage de templier voilà alors en termes de soins j'ai un soin classique qui est là-haut j'ai le soin qui permet de me soigner moi et mes proches et surtout j'ai acheté ça rejet donc ça je vais essayer ça tout de suite voir si ça marche contre les géants je me dis que quand tu es vraiment en pétré au corps à corps faire ça je ne sais pas si ça marche contre les gens je vais essayer de ce pas je pense que c'est surtout efficace j'encontre les rats ou les chiens parce que là avec ce build là c'est un build qui a été très très lent et on n'a pas ce qu'il faut pour se dégager des chiens et des rats donc fais voir juste est-ce que ça marche ça il est trop gros ouais non il est trop gros ça ne le voilà alors attendez hop on va tranquillement hop alors déjà il y a toujours un petit moment de panique où je suis perdu dans les touches et il faut que je me remette en ordre voilà donc on va prendre voilà donc là j'ai mon soin qui tourne on va parer l'attaque voilà on va mettre le bouclier inébranlable voilà et là du coup paf voilà l'avantage du bouclier inébranlable c'est que du coup il peut effectivement quand il y a un bruit sympathique ça peut me permettre de faire des contre-attaques donc là on va ce qu'on va faire on va essayer de le finir à l'éclair je sais pas s'il est sensible à l'éclair lui voyons voir ah ouais c'est pas l'avantage de l'éclair c'est que c'est fait oulala là il m'a fait voler lui quand tu rencontres quand tu rencontres pour la première fois les géants ils font peur les géants là j'ai plus assez de mana attention gros coup des peurs en le sol donc là un gros salon ah oui du coup j'ai réveillé son copain là-bas alors là j'en ai deux sur la couenne on va essayer de le tuer lui rapidement voilà il se tue entre eux ça c'est plutôt cool et du coup j'ai plus que lui à gérer hop je vais mettre ça ici comme ça bouclier inébranlable voilà alors le truc c'est qu'effectivement avec le bouclier inébranlable tu peux faire des contre-attaques voilà alors c'est peut-être le coup que je vais mettre le talisman qui me permette justement de gérer les contre-attaques et là quand il est comme ça tu vas ici devant lui tu changes d'arme et celle-là tu mets celle-là qui fait 110 de dégâts critiques et voilà alors du coup vu qu'elle n'est pas upgradée c'était plus intéressant de faire ça avec la lance cela dit hop oula là il m'a rejeté tourné le dos forcément j'ai pris un gros coup dans la musette ce qui est normal voilà on part on apparaît contre-attaque et vu que c'est un quelque chose qui est je vais pas y arriver voilà je l'ai eu non je l'ai pas si je l'ai eu vu que c'était un build qui est également peut-être basé sur la contre-attaque je me dis que ça va peut-être voir le coup de mettre en équipement ici remplacer celui-là tortue par ça le talisman d'épée courbée qui permet d'améliorer les contre-attaques en fait comme du coup dès que je fais dès que j'ai paré un coup et dès que je fais une contre-attaque ça me fait des dégâts des dégâts supplémentaires donc je vais appliquer tout de suite ma méhition curative donc là sur ma lance j'ai effectivement un dégâts sacrés que je peux mettre dans ce cas-là par exemple faire des dégâts sacrés toujours dans l'optique de jouer un paladin vraiment le role play dans ce jeu est très important que ce soit en termes de ce que tu vas faire je pense que toutes les combinaisons d'armes sont possibles et efficaces on va voir si l'arme sacrée ça lui fait des dégâts ou pas sur lui ouais c'est pas mal alors là on va parer l'attaque et contre-attaque bam voilà on fait une attaque lourde et là on va aller faire une attaque critique dans la musette et c'en est fini j'aime vraiment vraiment ce personnage je pense qu'effectivement je vais garder mon talisman de contre-attaque et surtout le petit soin là qui tourne non-stop sur moi plus le soin hop là là je pars l'attaque comme ça voilà je suis prêt à parler son attaque et dès que sa attaque est faite hop voilà bon le truc c'est qu'effectivement voilà donc là j'ai fait une grosse attaque chargée une autre là par contre j'étais un petit peu présomptueux pareil boire une potion de soin sous ses fesses ça me paraît évident mais c'est pas bien grave parce que ma vie remonte tranquillement tout seul alors peut-être pas trop en abusé non plus on peut-être pour une petite potion maintenant voilà hop on part le coup contre-attaque tac ça va toucher ah je ressens quoi par là-bas qu'il va s'agacer est-ce que je peux gérer les deux en étant encore encore comme ça ouf ça ça fait très mal c'est pas bien grave l'autre il m'attaque ou pas là-bas l'autre il m'a vu ouais donc je vais me lancer une petite sorte de soin on prend de la potion et du coup on va se le faire tiens on va lui faire une petite flamme dans la tête avant qu'il arrive non ça aura fait énormément de dégâts la flamme noire hop un petit dégât sacré pour la forme ça ne mange pas de pain et là on est rond sur de l'esquive donc je vais prendre ça voilà hop hop je pars sans attaque voilà bam contre-attaque contre-attaque le talisman plus des dégâts sacrés oula là par contre j'ai été un petit peu non là je lui attaque la nue il fait très très mal quand même mon avantage c'est que j'ai un personnage qui a quand même pas mal de points de vie et surtout cette régène non-stop en fait de mon talisman alors je ne sais pas combien est la régène du talisman ça je ne vais pas vous dire par contre ce qui est sûr c'est que ça plus ma régène ma régène avec mon truc regardez ma vie qui remonte enfin je n'ai rien à faire quoi ça en donjon c'est vraiment appréciable enfin ça m'offre en tout cas pour moi avec mon niveau de jeu qui n'est pas terrible ça m'offre un confort un confort de donjon qui est vraiment sympathique qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui va bien avec ce personnage là j'ai acheté récemment ça une petite lampe torche qui se met à la ceinture et qui permet du coup de ne pas avoir besoin de lampe torche dans les donjons c'est plutôt cool et j'ai moult encore à combien je passe mon niveau je passe mon niveau à 14 000 je suis à 7 000 je dois avoir dans mon inventaire quelques trucs qui me permettent d'utiliser des gagner des cendres il y a peut-être moyen on va les voir on va les voir tout de suite tiens plutôt que de les faire ça on va les vendre au marchand ici accueille le marchand pour pouvoir gagner des sous enfin des âmes je crois qu'en termes de pierre de forge je ne peux plus rien renforcer du tout bonjour toi je vais te parler discuter qu'est-ce que j'ai alors du coup c'est quand même très important d'écouter les dialogues vous savez dans ce jeu rien ne te guide ce sont tous les dialogues que tu trouves des bouts de cartes voilà donc il m'a dit deux trois trucs j'espère me rappeler qu'est-ce que je peux lui acheter à lui j'ai tout acheté il n'y a rien qui m'intéresse vraiment le télescope pour observer les choses lointaines on voit que c'est des armures ça a des côtes de maille ça peut être intéressant au début du jeu mais ça coûte cher j'ai un stoll pour lui vendre des alors j'ai j'ai beaucoup 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 d'équipements alors ça par exemple ça c'est plutôt bien des graisses incendiaires des graisses magiques des graisses sanguines qui vont être d'appliquer des effets sur une arme sans forcément avoir besoin d'incantation ce qui fait que si tu n'es pas magicien tu peux quand même tu peux quand même du coup faire de la enfin avoir des des bonus sur tes armes ça c'est plutôt intéressant j'en suis à combien de runes là statut je suis à 14500 13 sur 1475 il manque un petit peu de quelques runes pour passer à un niveau donc on va gentiment aller trouver un lapin ou un chevreuil à buter pour gagner le niveau ou toi là-bas tu ne feras pas parfaitement l'affaire alors hop alors le problème de cette arme là c'est que bon tu sais quoi on va arrêter on va juste faire toi là voilà toi à chaque fois t'es mon personnage qui me sert de cobaye pour tout ce qui est dégâts vu qu'il est juste là hop et on va retourner au feu de camp je ne sais pas pourquoi je vais retourner ici on va retourner au feu de camp pour pouvoir pour pouvoir monter le niveau alors monter le niveau alors soit je monte encore ma foi alors quelle était l'idée alors l'idée c'est que je voulais monter pour pouvoir lancer mes sorts inventaire pour pouvoir lancer ces deux trucs là il faut que je suis il faut que je sois à 13 de foi et 13 d'intelligence 13 d'intelligence et 17 d'intelligence est-ce que ça vaut le coup de monter l'intelligence ou pas sur ce personnage là j'ai envie de dire que oui parce que bon je me dis qu'en termes de point de vue c'est ce qu'il faut j'ai une bonne défense j'ai une attaque voilà c'est vrai que plus je monte la foi plus je suis puissant parce que mon arme mon arme qui est ici est donc un bonus attribut basé sur la foi assez du coup plus je monte ma foi plus je vais taper fort en fait voilà et plus mes dégâts sacrés vont être fort et plus ce que je vais faire comme dégâts en termes de ce que je vais faire comme dégâts pardon en termes de de dégâts avec mon arme et mais ça on va être puissant mais j'ai quand même bien envie d'essayer ce truc là je suis en train de monter un espèce de personnage hybride je sais pas si c'est vraiment opti mais voilà en tout cas c'est que l'intelligence du coup me sert pas à grand chose ça me fait monter que ma magie je suis au niveau 50 pour arriver à avoir du coup 13 enfants il va falloir encore 15 000 rues une fois 3 mais allez je le fais je le fais et je voulais juste essayer quelque chose rapidement je voulais essayer ce sort là que j'ai mis ce rejet voir ce que ça donne quand il y a beaucoup d'amis autour de soi alors là si je meurs c'est pas bien grave je vais aller dans le camp là bas des cheveux de Godric qui est ici alors tiens c'est pas qui est plus loin du coup hop il est où il est où ce camp il est il est le château est là le jeu est quand même très très joli je suis tombé sur des zones incroyables des zones où tu t'enfonces dans les profondeurs de la terre et c'est assez assez sympathique et là du coup il y a la zone qui est ici je vois un petit peu ce que ça donne si j'ai réussi à gros tout le tout le paquet enfin en tout cas pas tout le paquet mais j'en agro quelques-uns tu vas venez me voir vous là vous venez me voir là avec les loups hop voilà et je sais qu'il y en a un autre là voilà là 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 et vous deux aussi venez me voir là voilà hop là on va être tout coincé hop on va se mettre comme ça et le truc c'est qu'il faut que j'ai le rejet qui est ici je me disais un petit peu rapide on va voir ce que ça donne j'attends qu'il m'attaque voilà et là est-ce que ça les touche ou pas du tout est-ce que ça leur fait du dégât et oh non ça leur fait pas dégâts je suis pas sûr de la pertinence de ce sort en fait ouais non ça leur fait pas dégâts tout ce que ça fait ça les blesse contre-attaque voilà bon là bon là après c'est du coup des ennemis de bas niveau mais du coup effectivement ce sort de rejet je pense hop là oh punaille et dis donc je pense que je ne vais pas le garder un petit coup de bénédiction curative et on va faire ça pour récupérer de la mana voilà donc c'est le seul problème c'est que du coup j'ai pas un bide qui me récupère de récupérer de la mana mais c'est pas très très grave et vous voyez ma barre de vie qui remonte tranquillement là donc quand t'es dans un donjon franchement c'est très sympathique d'avoir cette possibilité de on va faire on va appliquer ça il va m'attaquer contre-attaque voilà lui il faut il faut l'attaquer avant qu'il appelle les copains par contre il ne faut pas être trop court voilà voilà hop et du coup on va aller se faire lui là-bas ah attends on va avant de se faire lui on va se faire lui là bon déjà il me tourne le dos donc du coup voilà du coup ce que je ne sais pas faire dans ce jeu encore et là je suis très mauvais c'est en fait tourner autour des adversaires attends oula j'ai dit on va il s'approche mais on va lui mettre un petit coup de flamand dans la tronche avant on ne va pas lui faire de mal on va remettre ça repars un bien branlable là voilà contre-attaque bam donc là il n'y a pas de contre-attaque je fais quand même une attaque puissante contre-attaque bam donc beaucoup jouer sur la contre-attaque hein qui se rend pas un bien branlable dès que tu as par une attaque et que tu entends le bruit de la contre-attaque ne pas hésiter à s'en servir voilà écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour des différents personnages moi il y a quelque chose que je voudrais mettre en place je suis en train de regarder la série Netflix là sur Castlevania et je me dis que ça peut être très sympa d'arriver à se faire un build fouet alors il y a beaucoup de dague ici donc j'ai parlé il y a beaucoup de dague à faire que je rentre misère à la conne une très bonne dague cela dit le saignement alors les nouveaux mon fouet j'ai récupéré un seul fouet pour l'instant donc j'ai beaucoup 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 d'armes en voiture voilà je ne sais même pas ce que j'ai même pas je ne sais même pas d'où ça vient le croût du limier il faut de la déxterité de la force ouais des katanas éclipse lunaire c'est une très bonne arme aussi ça va baser sur l'intelligence des haches des haches des haches en voiture voilà des haches lunaire j'en ai deux il faut que je vende je pense celle-là ah oui c'est ça je me dis que celui-là monter la force à 30 ça ne peut pas être dégueulasse parce qu'il scale encore plus ah non il scale à des en fois lui mais si j'ai l'humé la centre de guerre dessus est-ce que je peux lui mettre une centre de guerre sur de la grosse hache du truc fait voir est-ce que c'est la meilleure si je vais là je fais l'arme elle est où c'est celle-là ah je peux pas moi j'ai deux fois la halbarne je vais venir est-ce que je peux porter attends j'ai envie de faire un truc est-ce que je peux porter deux deux armes deux halbarne non je peux porter une autre non c'est une blague alors le conseil de la double barre doit être assez rigolo à faire mais je vois pas trop oh là là oui ça doit être ok allez on va enlever ça tout de suite je pense que ça ça va pas de toute façon moi si j'ai pas mon bouclier j'ai perdu mais alors avoir deux halbarne un en chaque main ça doit être très 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 balèze allez hop on enlève ça tout de suite hop j'enlève ça et je remets mon bouclier s'il vous plaît et j'ai également la faux ailée que j'ai récupéré au début du jeu que je peux pas porter parce qu'il faut 16 de dextérité mais c'est pas une arme qui m'intéresse plus que ça je vais remettre mon bouclier de cuivre alors je sais pas pourquoi il est plus sain j'ai dû l'upgrader à un moment donné tout simplement et il y a d'autres boucliers ici que j'ai récupéré mais qui sont moins bons parce qu'ils offrent moins de défense physique en fait voilà donc tout de suite le bouclier de cuivre alors l'idée c'était d'essayer de faire un build basé sur le fouet et le fouet qui est ici alors le fouet il faut 8 de force 14 de dextérité pour pouvoir le porter donc en vrai tous les personnages du départ peuvent le porter et également d'avoir un bouclier donc avoir ce bouclier là où il faut du coup 16 de force pour pouvoir le porter donc il faut 16 de force et 14 de dextérité pour pouvoir porter mon équipement en fait donc pour pouvoir porter ça ce bouclier et pouvoir porter le fouet et l'idée c'est d'avoir du coup également un seau également ici pour pouvoir imprégner les armes avec des dégâts sacrés des dégâts de sang enfin je sais pas franchement je sais pas ou alors je pars du principe que j'upgrade mon fouet avec des avec des trucs comme ça quoi des graisses en fait pour le médecinement mais du coup ceux là je sais pas trop comment les récupérer comment les craft j'en ai plein mais je sais pas où est-ce que je les ai récupérés donc j'ai plein de plein d'objets j'ai énormément d'objets des doigts dans tous les sens des trucs que j'ai récupéré à droite à gauche des trucs de craft j'ai pas fait un brin de craft encore j'ai beaucoup de beaucoup de d'invocations notamment lui qui demande 104 de mana pour la mana le problème c'est que moi du coup j'ai 70 de mana donc je ne peux pas l'invoquer ces deux là en fait ils demandent 100 et 104 et je ne peux pas les invoquer parce que j'ai pas assez de poules de mana donc du coup je pense que je vais plutôt je vais dégager les nobles errants j'ai gardé les loups j'ai gardé la méduse que j'ai upgradé et je vais remettre mes miliciens peut-être ils sont bien les miliciens voilà c'est vrai que j'ai pas un pool de mana assez important pour invoquer tout ce potiment ouais donc du coup essayez de trouver un build basé basé sur le fouet avec du coup quand même un bouclier pour protéger parce que voilà et que le fouet faisait dégâts sauf que le fouet ce fouet là il est basé sur une scale sur quoi ce fouet là que je regarde un petit peu quels sont les prérequis dans ces larmes et quels sont du coup les le fouet c'est où cette arme là j'ai vraiment très très jolie cette arme là le fouet le fouet le fouet le fouet il est là c'est force et extérité donc c'est vraiment un build force et extérité qu'il faut que j'arrive à monter ça va être intéressant monter un build force et extérité donc je sais pas avec quel personnage peut repartir on va aller voir ça après alors force et extérité ça serait le guerrier sûrement même si j'ai envie de porter une armure et un bouclier donc le bouclier je vais le le récupérer au départ en formant la zone nous on va faire un nouveau jeu alors du coup qui c'est qui est force et extérité alors je sais que ça peut être le guerrier ou le héros le guerrier il est d'extérité quoi le guerrier il est d'extérité il a 10 en force 16 en extérité du coup il a plus de dextérité que nécessaire ce qui est pas mal un peu d'intérance un peu de foi c'est un peu intéressant et le bandit le héros qui est ici fais voir le héros il a déjà ça va être le héros il a déjà les 16 en force nécessaires pour pouvoir porter ce qu'il faut donc ça ça peut être pas mal de partir directement sur le héros qu'il a déjà ce qu'il faut les scènes en force et il me faut du coup 14 d'extérité ça peut monter très vite un peu d'esotérisme pour récupérer les trucs pas mal de vigueur un peu d'esprit un peu d'endurance franchement ça me plaît pas mal d'arriver à monter à monter ça le bandit il fait voir le bandit il est plus ouais non il n'a pas c'est d'esotérisme le samoura le samoura il est un peu il est un samoura il est quoi il est 12 en force et 15 en d'extérité ça c'est intéressant en plus il a un arc je ne suis pas forcément fan de l'armure même si l'armure du coup je vais peut-être récupérer les 12 en force il me faut 16 en force pour porter le bouquet rapidement après il a une attaque à distance avec le fou avec l'arc ce qui peut être très intéressant et les autres après j'aime beaucoup le confesseur pour son look je dis qu'avec un fouet avoir ce look là ça peut être quand même très très badass donc il se peut que je parte carrément sur le confesseur encore une fois le problème c'est qu'il ne va pas assez d'endurance pour pouvoir porter mon armure que je veux lui mettre mais si je garde le bouclier et après que je monte l'endurance il a déjà le saut qui va bien pour pouvoir caster du soin pour pouvoir faire de la boule de feu faire de l'électricité imprimer mon arme ouais ça peut être ça peut être sympathique on va tenter ça on va l'appeler fouet on va l'appeler le fouet le fouet on va l'appeler donc ça va être un jeune confesseur tiens du coup avec l'aigle je commence toujours avec une graine dorée voilà et du coup le modèle de base du coup c'est un cohérent ensemble franchement là vu que prend sa saut d'armure ça met égal complètement on va prendre on va prendre de l'huile et c'est tout voilà donc je crois en partir je trouve qu'il y a vraiment un look badass après c'est vrai que le samouraï et mais bon c'est un dex basé sur la dextérité plus j'ai de dex rapidement prisonnier c'est quoi c'est l'intelligence ouais il y a un bâton je n'aime pas mais je n'aime pas sa gueule le samouraï 12 au force 15 en dexte donc ça fait juste monter la dextérité un petit peu plus haut voilà et par contre après je me débrouille pour récupérer un saut et gagner un peu de foi pour pouvoir upgrader mes armes si besoin et les imprégner ou mettre des centres de guerre tout simplement sans passer par la foi le problème des fouets c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir mettre des centres de guerre dessus pas tous en tout cas allez on part sur un samouraï fouet je trouve qu'il a quand même moins de gueule le samouraï mais il a un arc donc je n'ai jamais joué avec un arc donc on va faire un jeune samouraï on va faire un vieux samouraï on va faire un vieux samouraï âgé voilà très bien parfait un vieux vieil aristocrate dégueulasse et qu'on va appeler le fouet allez bon moi je vais arrêter la vidéo là c'est pas la peine d'aller plus loin et puis après on partira tranquillement sur un début de partie avec ce personnage là il va le monter tranquillement au fur et à mesure des vidéos je pense que je le jouerai que quand je ferai des vidéos ou pas parce que je me connais je pense que je vais le monter en vidéo aussi voilà donc qu'est-ce qu'on a on a un katana on a un bouclier déjà qui est plutôt intéressant d'avoir un bouclier oui on pense que le bouclier part à combien il part à 68 donc il va falloir vite s'en débarrasser pour le changer et on a on a une armure et surtout on a des flèches qui sont ici des flèches de feu et des flèches donc ça va me permettre de la première fois que je vais jouer avec un arc de gérer de gérer la visée comme ça comment je change de flèche par contre ça je ne sais pas ok là je fais je ne sais pas ce qu'il fait il se met comme ça bon allez moi je vais arrêter la vidéo ici et je vous retrouve plus tard pour nouvelles aventures des bisous et je vais faire un peu plus tard et je vais faire un peu plus tard je vais faire un peu plus tard Merci.